Sunsport, l'invité sport de la rédaction Tous les matins à 7h40, la rédaction de Suns reçoit un invité, par exemple à l'indicé politique, le mercredi, c'est culture Et jeudi, on parle de sport et c'est avec Marianne Buron. Rebonjour Marianne Rebonjour Guillaume, bonjour à tous Tu reçois aujourd'hui Bruno Ménard, entraîneur des corsaires de Nantes Exactement, vous le savez, notre ville accueille nombre de sports de haut niveau, dont le hockey sur glace, que nous allons évoquer aujourd'hui Pour ça, je reçois le nouvel entraîneur du club Nantes, les corsaires, Bruno Ménard Après 8 journées de championnat, les Nantes pointent à la 10ème place du classement Une période un petit peu difficile puisque l'équipe affronte en ce moment toutes les grosses formations du championnat Les corsaires abordent une nouvelle ère puisqu'un nouveau technicien a été mis en place Bonjour Bruno Bonjour Alors on va commencer par revenir sur votre arrivée à Nantes Pourquoi le choix de rejoindre les corsaires ? Tout simplement parce que c'est déjà un très bon club de la région Bretagne Ensuite, l'opportunité s'est présentée Donc j'ai fait avec deux candidatures Et puis j'ai été retenu Donc c'est pour ça que je suis dans vos bureaux aujourd'hui C'est une nouvelle aventure pour vous en plus Parce que c'est la première fois que vous entraînez une équipe première Tout à fait, j'ai fait pendant longtemps, très très longtemps Les jeunes et la formation Et aujourd'hui j'ai eu l'occasion de graduer comme on dit Et de récupérer une équipe professionnelle Donc je suis très content d'être à Nantes, c'est une très jolie ville et le club est bien structuré Et en phase de progression, c'est très intéressant pour démarrer dans une structure comme ça C'est un gros challenge personnel pour vous ? Ah bah évidemment, c'est quand on prend la première fois une équipe professionnelle Après presque 40 ans dans le hockey et 25 ans comme entraîneur C'est sûr que c'est un challenge important Maintenant on est une équipe jeune, donc tout le monde est là pour progresser Et moi le premier, j'apprends tous les jours Vous restiez sur 15 ans à aller à Brest Alors ça vous a pas trop effrayé de partir pour une nouvelle ville, un nouveau club ? Non, 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 bah justement c'était pas trop loin non plus J'ai encore ma famille, mes enfants sont sur Brest Et non, ça m'effraie pas trop Et puis comme je l'ai dit, Nantes a la possibilité de devenir un très grand club français Du fait de la ville aussi, c'est quand même une très grande ville française Donc la structure s'y prête très bien Et ça va vraiment bien dans mes ambitions Alors je le disais tout à l'heure, vous avez eu un bon début de saison Et puis là c'est une période un petit peu plus compliquée Vous affrontez toutes les grosses formations Vous restez sur 4 défaites, notamment vous avez joué Anglette ce mardi Alors est-ce que vous êtes inquiet pour la suite ou vous allez vous reprendre ? Inquiet, c'est pas le mot Aujourd'hui, on a juste une certaine obligation C'est de finir le plus haut possible en fin de saison de façon à faire les playoffs C'est vrai qu'il ne faudrait pas que ça continue trop longtemps Vu qu'on reste un petit peu en bas du championnat Maintenant on a un calendrier compliqué Et puis on a vu sur les quelques premiers matchs Tout le monde est bien armé cette année pour prétendre justement à ses playoffs Donc chaque match pour nous est très important On peaufine nos réglages, on s'améliore On a encore vu ce week-end face à Anglette On a fait un très très bon match Mais on n'est pas récompensé pour l'instant Mais la route tourne Donc j'espère que ça va dans le bon sens Vous le disiez, face à Anglette, c'est surtout le réalisme qui a pêché Alors est-ce que c'est la jeunesse de votre équipe qui fait ça ? Effectivement C'est un petit peu ce que j'avais discuté avec l'entraîneur d'Anglette Avant, qui est un ami d'enfance Donc on a pu en parler Je lui avais dit Tu auras l'opportunité de gagner certainement sur l'expérience Mais ça s'avérait vrai Il a eu moins de lancers que nous sur la cage Et au final, ceux qui gagnent Ils sont beaucoup plus opportunistes Un peu plus de roublardistes dans les moments importants Et puis au final, ils remportent le match Alors que les spectateurs présents Ne peuvent que dire que c'est Nantes qui a dominé Vous vous apprêtez à affronter la Roche-sur-Yon Là, vous allez jouer là-bas ce samedi Alors comment vous avez préparé votre équipe ? Comment vous arrivez à les garder motivés ? Alors la Roche-sur-Yon, c'est relativement simple C'est un derby un petit peu Donc du coup, les gars sont tous motivés Et puis on recentre un peu aussi sur le style de jeu Face à l'équipe à laquelle on va jouer Donc là, on démarre ce matin Juste après l'émission L'entraînement redémarre Et hier, ils étaient repos Et aujourd'hui, on va justement axer notre travail Sur la patinoire Parce que la Roche-sur-Yon est une patinoire un petit peu plus petite Donc on va faire des situations plus spécifiques pour le petit jeu Et puis la Roche-sur-Yon a vraiment le vent en poupe Donc ça va être quand même encore un match très compliqué Est-ce que vous adaptez votre jeu à chaque équipe Ou vous voulez garder la même ligne à chaque fois ? Non, non, non On garde notre style de jeu On essaie d'avoir une visibilité à long terme sur l'équipe On a choisi des joueurs Je dis on parce que je suis toujours associé Avec Sylvain Roy et Denis Hébrard Qui m'aident beaucoup dans les réflexions Et le choix des joueurs Et le choix de la stratégie Aujourd'hui, on a gardé une ligne directrice Qui est de garder notre propre style Et c'est là-dessus que ça fera la différence à long terme En tout cas, et à moyen terme, j'espère Vous avez un projet affiché sur trois ans Pour atteindre la Ligue Magnus Alors cette année, c'est quoi l'objectif ? C'est de gagner le championnat Mais forcément Est-ce que c'est possible ? Forcément, ça va être compliqué Il faut être aussi objectif Ça va être compliqué Mais au vu des premiers matchs On voit qu'on n'est pas loin Donc c'est extrêmement frustrant pour l'entraîneur De savoir qu'on n'est pas loin Et que ça se joue à quelques petits détails Un petit peu d'ancienneté Un peu plus de métier sur deux, trois détails Et puis c'est frustrant Parce qu'on se dit À deux, trois actions près On serait presque dans l'eau du tableau aujourd'hui Et ce n'est pas le cas Donc l'objectif cette année C'est d'être dans les playoffs Ça va être quand même très compliqué toute la saison Alors vous êtes connu et reconnu Comme un entraîneur de jeunes Et c'est notamment pour ça Que le club nantais vous a recruté Alors comment vous comptez intégrer Votre expérience avec les jeunes Au sein des corsaires ? Déjà, je m'investis aussi dans la formation cette année J'ai pris en charge avec Alexandre Demers On s'occupe du sport-études Donc tous ceux qui sont de la 6e à la 3e Les enfants qui sont au sport-études Donc il y a à peu près une vingtaine d'enfants Ça me permet de garder un lien Avec les jeunes joueurs Et puis de voir aussi Ce qui se fait dans la formation nantaise Sylvain Roy qui est entraîneur général Fait du bon travail depuis déjà 3 années 3 ou 4 ans Donc ce fruit-là À un moment donné doit éclore Donc mon job aussi C'est de donner une chance Et d'ouvrir des portes Pour les jeunes nantais Et leur dire Là vous avez la possibilité De venir dans l'équipe première Donc on a déjà démarré cette année On a intégré quelques jeunes Au camp d'entraînement de cet été Il y en a quelques-uns Qui sont venus avec nous Lors des matchs Ils n'ont pas trop joué Parce que le niveau Quand même est très important Ça monte d'une coche Puis la DA cette année A vraiment progressé Donc c'est un peu compliqué pour eux Mais en tout cas Comme on dit Ils hument le professionnalisme Ils sont là dans les vestiaires Ils se préparent comme des pros Ils écoutent Tout ça pour eux c'est nouveau Il y a 2-3 mois de ça Ils vont encore à la Playstation Sur la plage à la bolle Alors forcément Ça change un peu pour eux Donc ils n'imaginaient même pas Être dans un vestiaire professionnel Mais il y a quand même Quelques potentiels Intéressants Au club de Nantes Mais ça prend du temps C'est là-dessus aussi Que ça prendra du temps Et on espère en avoir Vous n'envisagez pas Un grand club sans formation ? Et une grande équipe ? J'aurais pu le faire Dès cette année J'aurais pu prendre l'option De choisir De dire Je me sépare de quelques éléments Et puis je prends d'autres éléments Plus égaris Au détriment de 2-3 jeunes français Par exemple Et puis effectivement Aujourd'hui On serait peut-être 3ème ou 4ème du championnat Pour un budget similaire Parce qu'il faut aussi Parler d'argent On est un sport Qui n'a pas Des grandes grandes finances Donc ça se joue A pas grand chose Et on a un petit peu Moins d'argent Que certains clubs En face de nous Donc on fait Avec les moyens du bord Mais d'ailleurs Faire un appel aux dons Non c'est pas un appel aux dons Mais s'il y a quelques partenaires Qui veulent venir voir le club Je crois que ça serait intéressant Qu'ils s'intéressent Que sur glace C'est très actif Il y a vraiment Un club dynamique à Nantes Je découvre ça tous les jours Et je suis très impressionné Par la dynamique du club Ouais il y a beaucoup Il y a toutes les sections Qui sont présentes au Corsair Il y a une équipe féminine Des jeunes Des seniors Les jeunes Les loisirs Il y a beaucoup de loisirs Je m'entraîne avec eux Je vous dire Je prends beaucoup de plaisir On n'a pas tout à fait Le même niveau Mais en tout cas On a la même passion Et donc je prends beaucoup de plaisir A jouer avec eux Et puis il y a les filles aussi J'ai eu l'occasion De leur faire Un petit speech Sur le hockey Parce qu'il fallait Des placements Et puis elle est entraînée Par Leslie Pugh Qui est sa première année d'entraîneur Donc c'est important aussi Pour elle La formation d'entraîneur Sylvain Roy fait le travail De la formation d'entraîneur Et puis il y a Toutes les catégories Qui sont représentées Mais pour les meilleurs éléments Il y a aussi le hockey bretagne C'est une structure Que j'ai montée Avec un ami à Brest Qui permet aux meilleurs éléments De bretons De s'aguer dans les tournois Et là par exemple À Noël Ils vont en Suisse Affronter des grandes équipes suisses Il y a 4 ou 5 nantaines Dans l'équipe Donc c'est très bien Et ça va dans le bon sens En tout cas C'est important Pour le développement du club D'avoir toutes ces sections Oui bien sûr Et puis ça nous permet aussi D'avoir des joueurs Un peu de l'extérieur Qui se disent Tiens à Nantes C'est pas mal Ça bouge On offre des possibilités Pour les jeunes On offre des possibilités D'intégrer L'équipe professionnelle aussi Et puis maintenant Il faut que l'équipe professionnelle Suive Mais c'est vrai Qu'il y a beaucoup de jeunes Aussi dans notre équipe Je crois qu'on est l'équipe La plus jeune du championnat Avec Caen Donc tout ça L'alchimie Elle prend un peu de temps Alors j'ai lu Que vous vous inspiriez Des méthodes de jeu Des All Blacks Du Barça Et de Jean-Claude Ciudot Qui est quand même Un emblème ici à Nantes Oui alors Jean-Claude Ciudot bien sûr J'ai pas eu l'occasion De le connaître Alors comment vous mixez Toutes ces cultures Pour l'utiliser au hockey C'est surtout La maîtrise de l'objet Donc quand on regarde bien Et quand on analyse un petit peu Tous ces sports Et toutes ces grandes équipes Ou ces grands entraîneurs Ils ont tous un point commun C'est que C'est des entraîneurs Qui aiment le jeu Et donc Il faut jouer Il faut garder l'objet Donc l'objet Ça peut être le ballon Ou le palais Et donc C'est un petit peu La ligne directrice Que cette année on s'est donnée C'est de garder le palais De proposer un jeu de qualité Donc au moins A défaut d'avoir des victoires Mais en tout cas On sait qu'à long terme Ou à moyen terme Ce style de jeu là Fait gagner Et puis il fait pas que gagner Il fait dominer aussi Donc nous Ce qui nous intéresse C'est pas vraiment de gagner C'est carrément de battre L'adversaire avec Avec classe Honneur Et puis que l'adversaire Reconnaisse notre supériorité Donc là dessus Je crois que Les équipes que vous avez citées Les entraîneurs N'ont rien à envier Dans leur reconnaissance De leur style de jeu Et effectivement Ils ont toujours gagné Avec classe, honneur Et avec reconnaissance Alors comme souvent Dans le hockey L'équipe a été beaucoup changée A l'intersaison Alors comment justement Vous arrivez vous Avec ces méthodes là Est-ce que c'est pas trop compliqué D'intégrer tout ça ? Pour tout vous dire La première vidéo Que j'ai faite Dans les vestiaires Pour l'équipe C'était une vidéo Sur les All Blacks Après j'ai enchaîné Avec une vidéo Des années 80 Sur le hockey Sur glace russe Soviétique Qui était un style De jeu en mouvement Donc avant même De parler de stratégie De quoi que ce soit D'individualité On a parlé De fond de jeu D'esprit de jeu D'intelligence de jeu Donc effectivement Les joueurs Intègrent ça tout doucement Pour certains Et ça les bouleverse Un petit peu Il y a beaucoup de réflexions Des entraînements Et là on est revenu Un peu plus de simplicité Parce que c'était peut-être J'allais peut-être Un petit peu trop vite Et c'est mon côté battant Qui fait que J'avais envie d'aller Un peu plus vite Mais ça prend un petit peu De temps Mais maintenant Oui c'est pas facile De l'intégrer tout ça On a changé 14 joueurs Donc une chose est sûre L'année prochaine Je ne changerai pas 14 joueurs Merci beaucoup Bruno Ménard Alors je rappelle Que vous jouez ce week-end A la Roche-sur-Anne Mais que votre prochain match A domicile sera le 10 novembre Jouerai contre Brest Tout à fait Donc j'invite tout le monde À aller au petit port Découvrir le hockey sur glace Pour ceux qui ne connaissent pas Et puis pour les autres À vous soutenir À continuer de vous soutenir Merci beaucoup Venez nombreux Venez nous soutenir Merci beaucoup Marianne Et à son invité Bruno Ménard On rappelle bien sûr Que cet entretien Est à retrouver très vite Sur le site de Sun Et bien sûr Sur toutes nos plateformes Notamment YouTube Et Dailymotion Pour la suite de la musique Fulls Gold Et Bananarama Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada